Bonjour à tous pour un nouveau Disneylogie et cette fois-ci c'est sur Dumbo. Dumbo qui est le seul et unique personnage Disney à ce jour qui ne parle pas. Et on a un film sur lui. A chaque fois que j'ai regardé Dumbo, je me suis dit tiens ça j'avais jamais vu. Et à chaque fois que je l'oublie, c'est mauvais pour un film qui dure une heure d'oublier la moitié des passages. Mais bon, on va voir ce qui marche ou pas dans ce film, en commençant par le scénario. C'est le gros point noir du film. Là où Blanche-Neige ou Gnocchio, malgré des failles évidentes, assurer une continuité bienvenue dans leur histoire, Dumbo s'illustre bien malgré lui par son absence de fil conducteur. Je n'ai pas compris quel était le but du film, montrer que le petit chercheur a retrouvé sa maman ? D'accord, mais en quoi devenir un héros de siècle aiderait-il ? Je trouve franchement que ça n'a aucun sens. On pourrait à la limite se dire que le véritable objectif dans l'histoire, c'est que Dumbo se fasse accepter et s'accepte comme il est. Et franchement, c'est ça, c'est léger. Bref, je ne suis pas convaincu. 7 sur 20. Le scénario de Dumbo est basique. Et pourtant, ils arrivent à la forêt. Parce qu'on a un début beaucoup trop théâtral. On a plein d'éléments d'histoire qui passent trop vite, alors que c'est important à ce moment-là. Genre, quand on embête Dumbo, Madame Dumbo tout de suite s'énerve, alors qu'on aurait pu faire monter petit à petit la convention. Et de l'autre côté, on a des scènes qui ne servent à rien, comme voir 50 000 animaux qui sont en train de dormir. C'est beaucoup trop rond. En plus, je ne parlerai pas du ton du film qui est beaucoup trop cartouin à mon goût. C'est dommage de se dire quand même que la résolution se fait à 6 minutes de la fin. Alors, ça devrait être le sujet central du film. C'est pour ça que moi, je donne qu'un 7. Le scénario ne m'a pas convaincu. Et qu'en est-il des personnages ? Ils ne m'ont pas convaincu non plus. Petite question d'abord, pourquoi la locomotive parle ? Ça ne sert à rien. Ça nous sort de l'univers en plus. Voilà. Parce que sinon, je ne pourrais faire plus de 10 personnages, parce que tout le monde parle, mais... On va s'en inscrire sur les principaux. Dumbo est mon personnage préféré du film. C'est pareil que passe le seul bon inscrit du film dont on parlera juste après. Dommage qu'il n'y a quasiment pas de temps d'écran. Les éléphants jouent bien leur rôle malgré de commerce. Les éléphants jouent bien leur rôle fonction de commerce. Ça n'en fait pas pour autant de personnages transcendants. Le monsieur Loyal est en quelque sorte le méchant du film. Bon, là encore, on n'est pas en train de parler d'une personnalité imposante. Pour tout vous dire, je ne m'en souviendrai même pas avant d'avoir revu ce film. La cigogne, les commeres éléphants, Madame Dumbo, monsieur Loyal, les clowns, ils sont là. Il n'y a rien de marquant chez eux. Honnêtement, rien ne m'a marqué. Je ne pourrais pas vous dire si je les aime ou pas. Timothy est un sous-jumine cricket. Il joue le rôle de guide, mais avec une vraie personnalité. Et je trouve par moments assez irritant. En vrai, il est le vrai héros du film, mais je trouve qu'il force un peu trop son temps d'écran. C'est le rend mes yeux clairement antipathiques. On a Timothy qui est sympa, mais il est un peu trop verbeux de temps en temps. Et c'est normal, puisque vous auriez laissé parler Dumbo, on aurait pu avoir des dialogues, alors que là, c'est lui qui fait « Oh, je parle un peu du génario. » « Oh, je parle un peu du génario. » « Non, ça ne me convient pas. » « Dumbo est un héros, tout ce qu'il y a de plus creux. » « Certes, Minokyo et plus encore Blanche Neige ne s'illustraient pas par leur personnalité affirmée, mais ils commençaient avec une certaine grandeur. Ici, clairement, on voit qu'on a affaire à un personnage qui est encore un bébé. Et personnellement, je ne trouve pas ça très intéressant. Le fait qu'il soit muet n'améliore pas sa condition. » Pour Dumbo, bah, il est là. C'est la tête d'affiche du film, mais... apparaît-être mignon. Le scénario, il le subit. Le seul truc actif qu'il fait, c'est voler. À la fin, il subit le film, en fait. Et ça ne le rend pas du tout attachant. Mais heureusement qu'il y a les personnages des corbeaux qui... Bah, sont là qu'à la fin. Mais j'aime bien leur dynamique de groupe, tout ça. Même si le doublage en VF est un peu spécial. Parce qu'au début, on a vraiment l'impression que c'est un stéréotype de noir. et qu'après, ça va disparaître. Alors, je ne sais pas comment ça se fait, mais c'est pénible que ça passe d'une voix à l'autre. Alors que c'est le même corbeau, à peu près. C'est bizarre. La transition, je vous fais pendant la chanson. D'ailleurs, vite fait, je parle de la VF, mais... elle est mal foutue, je trouve. Parce que, dès le début, on l'appelle Dumbo, Dumbo. Alors que normalement, l'éléphanto s'appelle Jumbo. Et qu'on l'appelle Dumbo, si c'est l'un du mot anglais, dumb, qui veut dire idiot. Vous auriez pu essayer de le retranscrire. Parce que là, on a eu un dumb pas beau. Autant vous dire que les personnages ne constituent pas une force du film. Si on accepte Jumbo, ils sont clairement oubliables, sans que l'un d'eux ne soit particulièrement inept. 9 sur 20. Et du coup, pour les personnages, un 7. Deux musiques sont marquantes selon moi dans ce film. Mon tout petit et La marge des éléphants. Si le film se délimitait à ces deux chansons, il aurait obtenu une excellente note. Malheureusement, il a été décidé d'agrémenter le long métrage de morceaux génériques comme Voici le messager et de Merde sans nom. Désolé, mais il n'y a pas d'autres mots. Comme Le train du bonheur ou Voir voler un éléphant. D'autant qu'il ne faut pas oublier que le film comporte 7 chansons pour 60 minutes. Ce qui fait plus d'une chanson tous les 10 minutes, c'est beaucoup trop bon pour moi. 8 sur 20. Si on avait raccourci la durée du film pour en faire vraiment une petite histoire, on aurait pu très bien intégrer à Fantasia parce que la musique colle parfaitement au mouvement des différents animaux. Honnêtement, il y a des phases juste musicales qui sont très bien à voir. Mais la musique dans un Disney, on parle surtout de chansons. J'en ai retenu qu'une seule, celle des corbeaux. Et c'est juste parce que je l'aimais bien un peu avant. Du coup, la musique, ça fait du toucher-couler. On a un très bon truc, on a un très nouvel truc. 10. Tiens, il y a des blocs qui passent. On va voir si c'est juste un avion. Je suis clairement partagé pour noter ce point. Par rapport à ce que Disney a pu faire avant, l'animation est particulièrement lamentable. Le pire étant les séquences où Dumbopleur, l'animation des larmes fait très à l'auteur. Maintenant, il faut juger ce film par rapport à ce qui a pu être fait dans les années 40, et là, on peut davantage discuter de ce point. Par ailleurs, le show des couleurs plutôt vives immerge dans cette ambiance cartoon vers laquelle le film souhaite vouloir partir. C'est un cran en dessous des autres films sans pour autant être mauvais. 12 sur 20. Et pour l'animation, pareil, on a un très bon truc, on a un très mauvais truc, on en reçoit un 10. Parce qu'il y a des séquences qui sont juste magnifiques. Alors déjà, par rapport au Grand Saint-Disney, l'animation en fait un point en avant. Honnêtement, elle est magnifique comparée à Pinocchio, Blanche-Neige ou Fantasia. Mais, si on a des séquences magnifiques comme le moment où il monte un siac, mais qui ne sert à rien dans le scénario, évidemment, on a quand même des séquences un peu moins folles et avec des erreurs grossières. Dumball, sans savoir, avec les yeux bleus, combien de fois dans le film on le voit avec les yeux noirs ? Et la séquence des éléphants roses est très créative. Mais elle ne sert à rien dans le récit si ce n'est qu'à faire une transition. Elle est beaucoup trop longue, mais très créative. Et dans les moments d'action, le dessin est fait à son minimum et on dirait plus des silly symphonies. Donc des fois, ça peut être magnifique et des fois, bah, burk. Donc ça mérite bien 110. Et du coup, Hugo a donné comme critère l'émotion. C'est le coche que le film a loupé. Les scénaristes et les réalisateurs de Dumbo auraient pu axer l'histoire autour de la recherche de l'amour maternelle perdue, la séparation déchirante d'une mère et d'une enfant. Le début du film avec la cigogne promettait beaucoup. La scène de la découverte de Dumbo, celle où sa mère le défend face au garnement, ou encore, évidemment, la séquence de la chanson de mon tout petit ont su véhiculer ce sentiment d'émotion, de tendresse et parfois aussi de tristesse. Dommage que le film les évacue pour des remplissages qui n'ont strictement aucun intérêt. Il n'y aurait plus moyen de faire une sorte de mini-drame à la même manière que Pinocchio et Blanche-Neige avaient su être de mini-films et des découvrantes. Je reste sur ma fin, mais je salue quand même l'initiative. 10 sur 20. Alors, il n'y a qu'un seul vraiment d'émotion, je trouve, et à chaque fois qu'on essaye d'en donner un peu plus ou d'une émotion positive, tout ça, c'est du toucher-couler, c'est émotion ! Bam ! Gag ! Du coup, c'est moyen. Mais c'est vrai que la scène où la mère caresse la trombe de son fils, ne sortez pas ça de son contexte, s'il vous plaît. Donc c'est vrai que la scène avec Manjumbo et Dumbo, même si je ne me souviens plus de la chanson, elle est mignonne. Mais voilà, juste après, il y a les gags des clowns. Ça fout tout en l'air et c'est dommage. Cependant, je donnerai quand même un tous parce que ça peut faire ressentir quelque chose. Ça ne réussit pas forcément, mais ça y arrive un tout petit peu quand tu es pris dedans. Et mine de rien, quand Dumbo vole, on peut être content pour lui, donc c'est aussi un peu d'émotion, tout ça, mais bon. C'est vraiment pas terrible. Je n'attendais pas spécifiquement grand chose de Dumbo et finalement, j'en ressors avec un goût assez amer. J'avais le sentiment que ce film aurait pu le faire bien mieux en se basant en plus sur l'émotion qu'il a su susciter par certaines séquences chez moi. Mais en ne sachant pas faire le choix entre cartoune géant et film dramatique, Dumbo en demeure assez médiocre. Moins d'être mauvais que dans mes souvenirs, le film ne reste pas moins plou, pour autant une oeuvre peu mémorable. 46 sur 100. Du coup, Dumbo, 46 sur 100. La même note que Hugo. Et c'est dommage. Je pense que c'est un ton trop cartoon pour être vraiment appréciable. Merci à tous de vous avoir suivis. On se trouve dans un vidéo bonus où, exceptionnellement, pour Dumbo et pour d'autres petits films, il y aura une séquence en plus. Donc, merci à tous de vous avoir suivis. et à bientôt. et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada